Nous abordons ici un chapitre fondamental qui concerne les 4 outils fondamentaux du calcul littéral. Ce chapitre est extrêmement important puisqu'il permet de faire tous les calculs littéraux et donc de faire des mathématiques. Si on ne maîtrise pas ce chapitre, alors on ne peut pas faire de mathématiques. Donc les outils fondamentaux du calcul littéral, il y en a 4, 4 que vous connaissez, que vous avez vu au collège. Il y a la factorisation, la réduction même d'illuminateur, les identités remarquables, ça vous ne l'avez pas vu au collège mais on va le voir en classe de seconde. Et le développement ou la distributivité. Attention, ces 4 outils sont donnés par ordre d'importance, c'est-à-dire que le plus important c'est la factorisation et pas le développement ou la distributivité. C'est l'outil que vous avez privilégié au collège, que vous avez vu, c'est le plus facile, donc on le voit au début au collège. Mais en réalité c'est le moins important des 4. C'est celui qu'on peut faire en dernier. Des remarques importantes avant de commencer sur les techniques, les différentes techniques de ces outils. Le premier outil c'est que la factorisation et la réduction même d'illuminateur, c'est les deux outils principaux. Les deux premiers sont les deux outils principaux. Et ils ont le même pied d'égalité, c'est-à-dire qu'on peut commencer par une factorisation ou par une réduction même d'illuminateur. Ça dépendra des cas, ça dépendra des calculs. Et il faut impérativement maîtriser ces deux outils. Si on ne les maîtrise pas, alors on ne pourra pas mener à bien un calcul littéral. C'est absolument impossible. La plupart des tas, si à un niveau très peu élevé, au niveau du collège, on peut. Après à partir du lycée, ça devient compliqué. Et à partir de la classe de première, c'est quasiment impossible. Donc il faut impérativement maîtriser la factorisation et la réduction au même dénominateur. L'ordre de priorité. Quand je dis un ordre de priorité, ça il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Donc ça signifie qu'on va privilégier systématiquement une forme factorisée ou réduite au même dénominateur par rapport à une forme développée. C'est-à-dire, autrement dit, je l'ai marqué comme ça en couleur de façon à ce que vous comprenez bien, c'est qu'il est hors de question de développer une expression s'il y a une factorisation ou une réduction au même dénominateur qui est possible. Ça, c'est interdit. Sauf cas exceptionnel, c'est-à-dire que si on nous le demande, ou si on est vraiment dans un calcul et qu'on veut arriver à trouver un résultat final avec un calcul qu'on pourrait mener à la calculatrice, autrement, quand on est dans du calcul littéral, on privilégie toujours la factorisation et la réduction au même dénominateur. Et le développement vient en dernier. C'est ça ce que j'écris dans la remarque après. C'est une autre façon de le dire. C'est que ça signifie que quand on effectue un calcul littéral, on cherche la factorisation, la réduction au même dénominateur. Ensuite, on regarde si on n'a pas raté une identité remarquable. Attention, l'identité remarquable, elle vient qu'en troisième lieu. D'abord, on cherche un facteur commun. On va chercher la factorisation et la réduction au même dénominateur. Après, on regarde s'il y a une identité remarquable. Et enfin, si on ne peut plus rien faire, c'est-à-dire en dernier recours, je dis bien en dernier recours, on va développer. Et uniquement si les trois autres outils ne peuvent pas être utilisés. Donc ça, c'est très important. Ce qui veut dire que quand vous faites du calcul littéral, vous pensez tout le temps factorisation. Comme je dis en classe, comme je vous dirais en classe, on pense factorisation quand on fait un calcul, le soir quand on fait ses exercices à la maison, la nuit quand on dort, tout le temps, le matin quand on se réveille, on pense factorisation tout le temps. Et réduction au même dénominateur aussi. Enfin, une dernière chose que ce qui signifie dans cette priorité-là, c'est que si vous disposez d'un calcul, si on vous donne un calcul, ou si vous arrivez à un moment où vous avez une forme factorisée, eh bien vous la laissez telle qu'elle. Surtout, vous n'y touchez surtout pas. Moi, je compare ça, et je compare ça en classe à, si vous voulez, à des choses qu'on aime bien. On va dire que la factorisation et la réduction au même dénominateur, on pourrait considérer que c'est du foie gras. Et le développement, c'est quoi ? C'est un pâté de bas étage, ou pâté pour chien, comme vous voulez. Donc, on essaie d'éviter. Moi, personnellement, je préfère manger du foie gras à manger un mauvais pâté. Mais bon, voilà. Donc, vraiment, c'est quelque chose, le développement, ça arrive vraiment en dernier, et on ne fait rien de plus que ça. On fait d'abord les autres outils. Alors, on va commencer le premier outil, ici, qui est la factorisation. Et la factorisation, donc, on va voir la technique de factorisation. Il n'en existe qu'une technique de factorisation, je l'ai dit précédemment, c'est celle du facteur commun. Attention, quand on dit facteur commun, tout le monde pense à commun, commun, tout le monde le voit, il n'y a pas de souci, et tout le monde oublie facteur. Mais les deux mots, facteur et commun, ils sont aussi importants l'un que l'autre. S'il en manque un sur les deux, alors on ne pourra pas appliquer la technique de factorisation. D'accord ? Donc, faites attention de ne pas oublier ces termes. On va faire ça sur des exemples, et on va donc mettre les techniques de base en place. Ici, j'ai donc un calcul, 2x-5 facteur de 3x-1, moins 2x-5 facteur de 2x-7. On est d'accord qu'ici, on a quelque chose de commun, 2x-5, donc ça c'est bon. Je rappelle que ça, c'est une différence. Il y a donc deux termes, c'est tout ce terme-là, moins ce terme-là. Et on a quelque chose de commun dans chacun des termes. Il faut bien que le commun, il soit dans tous les termes de la somme, ou dans tous les termes de la différence. Donc, ici, on a quelque chose de commun, et il faut que ce soit un facteur. Si c'est un facteur, alors qu'est-ce que je vais faire ? Il faut rétablir une multiplication. Quand il y a une multiplication, il s'agit d'un facteur. S'il n'y a pas de multiplication, on n'a pas de facteur. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai mon facteur commun, ici, puisqu'il y a la multiplication. Donc, je vais l'entourer avec, ici, sa multiplication, toujours. Voilà. Et une fois qu'on a entouré le facteur commun avec sa multiplication, alors, on va obtenir directement le résultat. Donc, on va mettre notre facteur commun au départ, c'est-à-dire 2x-5, ici. J'ouvre un crochet, ça serait une grande parenthèse. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va réécrire intégralement tout ce qui n'est pas entouré. Donc, ici, ça nous fait 3x-1, et on n'oublie rien. On n'oublie rien. S'il y a des parenthèses, on met des parenthèses. S'il y a même des parenthèses qui sont inutiles, ce n'est pas grave. On les met quand même, on recopie intégralement tout ce qui n'est pas entouré. Ça, c'est très important pour éviter de faire des erreurs. Autrement, vous risquez de supprimer des parenthèses qui existent et qui étaient importantes et qui permettraient de faire la totalité. Donc, quand on a ça, maintenant, on se retrouve dans la grande parenthèse ou dans les crochets. Il ne nous reste plus qu'à simplifier éventuellement. Ça nous fait donc 2x-5, ici. Et ici, on compte les pommes et les poires. Donc, 3x-2x, ça nous fait donc x. Et moins 1, moins 7, ça nous fait moins 1, plus 7, c'est-à-dire plus 6. Et voilà notre expression qui est factorisée. Donc, ici, on entoure bien une chose qui est importante et que vous devez faire. Je vous rappelle qu'au lycée, l'objectif, c'est de faire juste et ce n'est pas nécessairement d'aller vite. Donc, vous prenez votre temps et vous faites. Si vous avez besoin d'entourer, vous l'entourez et vous le mettez sur votre copie. Ça ne pose absolument aucun problème. Toutes les choses qui sont là pour vous aider, qui vous sont utiles, vous devez les utiliser. Ça serait dommage de vouloir éviter de les utiliser et de faire une erreur uniquement parce que vous avez voulu l'aller vite. Ce n'est pas l'objet du lycée. Donc, voilà cette technique de base pour factoriser une expression. Alors, on va avoir d'autres exemples, bien entendu, pour illustrer ça et pour parfaire un petit peu cette technique, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'astuces. Donc, exemple 2, toujours pour la technique de base. L'exemple 2, c'est qu'ici, j'ai mis une expression en facteur pour bien comprendre de quoi il s'agit. Là, maintenant, pour l'exemple 2, qu'est-ce que je vais faire ? On peut avoir ne serait-ce qu'un nombre qu'on peut mettre en facteur ou alors une lettre, etc. Donc, ici, exemple 2, on a un nombre et le facteur commun. D'accord ? On a un nombre et le facteur commun. Alors, je vais prendre une expression très simple. Je vais prendre, donc, ici, par exemple, 49x moins 14. Donc, là, c'est égal, je vous rappelle, quand vous faites un calcul littéral, ne les faites jamais en ligne. Faites-les toujours en colonne, même si ça prend beaucoup de place, c'est plus pratique. Ici, on voit bien que 49 et 14 sont dans la table de 7, donc on va pouvoir mettre 7 en facteur. Donc, si on veut appliquer la technique du facteur commun, on va dire que 49, c'est 7 fois 7x et ici, moins 7 fois 2. Voilà. Maintenant, on applique notre technique de factorisation. J'entoure mon facteur commun ici et ça nous fait, donc, est égal à 7 facteurs. Alors, là, je ne mets qu'une parenthèse parce qu'il n'y a pas d'autres parenthèses, donc ça nous fait 7x moins 2. Je recopie intégralement tout ce qui reste. Il n'y a pas de souci notable là-dessus. Exemple 3. Le facteur commun est une lettre. Le facteur commun est une lettre. Alors, on va prendre comme exemple ici. Je vais prendre 3x à la puissance 7, moins 5x à la puissance 4, plus 3x à la puissance 2. D'accord ? Donc, je vais ici modifier cette chose-là. J'ai x à la puissance 7, x à la puissance 4, etc. Donc, il ne faut pas se tromper là-dessus. Je rappelle que x à la puissance 4, c'est quoi ? C'est x fois x fois x fois x, etc. Donc, tout avec les fours. On peut en regrouper par 2, par 3, etc. Ou autre. Il y a une propriété qui est importante. C'est quand on a a à la puissance m multiplié par a à la puissance n. C'est égal à a à la puissance m plus n. D'accord ? C'est-à-dire que, ici, si vous reprenez ici, là, je vais prendre x à la puissance 5. Tiens, x à la puissance 5, j'en mets ici. Si je les regroupe ici et là, là, je me retrouve avec x au carré multiplié par x au cube. Et donc, ici, vous voyez bien que 5, c'est 2 plus 3 ici. Donc, quand je vais faire ça, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Il y a une règle. La règle, c'est que si je peux écrire, si j'ai x au carré ici, c'est la plus petite puissance que je peux avoir. Donc, bien entendu, x à la puissance 7, je ne vais pas pouvoir le retrouver. J'ai x partout qui est mon facteur commun. Et je vais donc pouvoir écrire ici, c'est 3 fois x à la puissance 5 multiplié par x à la puissance 2. D'accord ? Comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, j'ai bien 5 plus 2, ça m'en fait bien 7. Moins 5 x au carré multiplié par x au carré, c'est pareil. J'en ai 2 plus 2, ça m'en fait donc 4. Et ici, plus 3 x au carré. Et donc, maintenant, je me retrouve avec mon facteur commun. Ici, on voyait bien qu'il n'y avait que x, mais on ne savait pas quelle puissance mettre. Eh bien, on va mettre la plus petite puissance de x. Je rétablis la multiplication qui est nécessaire pour avoir mon facteur partout. Et j'ai donc mon facteur commun qui est donc ici, qui est là, et qui est ici, avec sa multiplication. Et donc, je peux maintenant effectuer ma factorisation. Ça nous fait donc x au carré. J'ouvre une parenthèse et je réécris intégralement tout ce qui reste, c'est-à-dire 3 x à la puissance 5, moins 5 x au carré, plus 3. Et j'ai terminé ma factorisation. Il y a une règle très importante. Ici, règle. Quand le facteur commun est une lettre, quand le facteur commun est une lettre, alors souvent, pour vous, ça sera x est une lettre, on met en facteur la plus petite puissance de x. La plus petite puissance de x. J'ai sous-entendu que la lettre en question, c'était x. On a un facteur à la plus petite puissance de x. Donc, dans l'exemple, vous voyez bien, x à la puissance 7, x à la puissance 4, x au carré. On met donc le x au carré en facteur. Et pourquoi est-ce qu'on peut faire ça ? C'est grâce à cette propriété-là, qui est une propriété sur les puissances, que vous avez dû voir au collège. Bon, elle n'est pas très compliquée. Avec ce que je vous ai montré, c'est assez facile à voir. Alors là, on a donc trois exemples qui illustrent totalement la technique de base, puisqu'on arrive à avoir un facteur commun, sauf dans la dernière, où il fallait quand même faire une petite modification auparavant, en utilisant une propriété sur les puissances. Et maintenant, on va voir ce que je vous disais, c'est-à-dire l'importance du mot facteur dans la factorisation. Donc, exemple 4. Exemple 4. Il manque le mot facteur. Il manque le mot facteur. Et je vais vous marquer entre parenthèses, il y a une opération invisible. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors, l'exemple, je vais prendre ici, 3x plus 5 facteur de 2 moins 5x plus 3x plus 5. Donc, j'ai une parenthèse qui n'existe pas. plus 3x plus 5. Voilà, donc, cette chose-là. On est bien d'accord, quand on regarde ceci, que j'ai ici 3x plus 5. Là, je retrouve 3x plus 5 aussi. J'ai donc quelque chose de commun. Oui, j'ai quelque chose de commun. Seulement que, ici, je n'ai pas de facteur. Parce que là, j'ai bien ma multiplication. Mais ici, pas de facteur. Donc là, il manque un facteur. Il manque un facteur. Alors, s'il manque un facteur, c'est quand même pas très grave. Parce qu'on a bien quelque chose de commun. Donc, on va pouvoir faire quelque chose. On va pouvoir rétablir une opération qui existe toujours. C'est-à-dire que, ici, je vais dire que c'est 3x plus 5. Facteur, donc, de 2 moins 5x. Et comme je ne pouvais pas factoriser, donc il manque facteur à la première ligne, donc il est impossible d'appliquer la technique de factorisation. Je rajoute ici une parenthèse. 3x plus 5. On peut, après un plus, on peut toujours rajouter une parenthèse. Ça ne pose aucun souci. Elle est toujours valable. Attention, ne rajoutez jamais une parenthèse derrière un signe moins. D'accord ? Un signe moins, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va rétablir une opération qui existe toujours. Les opérations qui existent toujours, c'est la multiplication par 1. Vous pouvez rajouter des multiplications par 1 partout où vous en avez besoin. Attention, n'en rajoutez pas trop non plus. Rajoutez uniquement celles qui vous sont utiles. Et ici, en l'occurrence, pour faire la factorisation. Donc, je fais la factorisation. Je retrouve maintenant mon facteur commun. Mon facteur commun, je peux l'entourer. Il est donc ici, 3x moins 5. Et du coup, cette fois-ci, comme j'ai rétabli ma multiplication invisible, qui est la multiplication par 1, eh bien, je me retrouve avec mon facteur commun. Et je peux appliquer ma technique. Et ça me donne donc ici, 3x moins 5, donc, qui est mon facteur commun. Et j'ouvre mon crochet, parce que j'ai encore des parenthèses, et j'ai réécrit intégralement tout ce qui reste. Il reste donc le 2 moins 5x. Il me reste le plus. Et attention, il y a le 1 ici, qui n'est pas entouré. Donc, le 1, il est ici. Et j'ai fait ma factorisation. Si vous n'aviez pas fait cette étape intermédiaire, alors, vous n'auriez pas le 1 ici. Et vous ne conserverez que ça. Et donc, ça veut dire que vous auriez purement et simplement supprimé ça. C'est-à-dire que vous auriez modifié l'énoncé, ce qui est absolument interdit. On n'a pas le droit de modifier un énoncé. On a un énoncé que l'on nous donne. On est obligé de faire avec ce qu'il y a. Donc, voilà, ici, lorsque l'opération invisible y est, on rétablit l'opération invisible à multiplication par 1 pour pouvoir faire notre factorisation. On termine. Ça nous fait 3x plus 5. Je compte les x. Ça nous fait moins 5x. Ici, 2. 2 plus 1. Ça nous fait 3 plus 3 ici. Prenez l'habitude, autant que possible, dans le calcul littéral, d'ordonner. Vous commencez par les x et puis après, vous mettez les nombres. C'est pareil si vous avez des puissances. Vous commencez par la plus grande puissance. Puis après, vous descendez, etc. Comme je l'avais écrit ici, je commençais par x à la puissance 7, puis x à la puissance 4, puis x au carré. Essayez autant que possible de respecter ça. Ça vous aidera dans beaucoup de choses. Le dernier exemple qui va être le plus difficile, exemple 5, qui est donc à la limite du programme de secondes, c'est vraiment la chose la plus difficile à maîtriser, et vous le rencontrerez de plus en plus souvent. C'est le facteur commun. Le facteur commun n'est pas apparent. Donc, il est caché, en fait. Il est caché. OK. Alors, vous allez voir sur cet exemple, je vais prendre ici 8x moins 5 facteur de 3 moins 2x moins 10 moins 16x facteur de 1 plus 3x. On a donc une expression ici. J'ai beau regarder, j'ai rien qui correspond. 8x moins 5, 3 moins 2x, 10 moins 16x, 1 plus 3x, il n'y a rien qui est pareil. Donc, on est totalement coincé pour ça. Mais si on réfléchit bien et si on regarde bien d'un peu plus près, on regarde et on voit que ici, en fait, j'ai toujours une obsession, c'est d'essayer de factoriser. Comme je vous ai dit, comme c'est le surtout plus important, je dis, il faut que j'arrive à factoriser. Si on m'a donné ça, c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose que je dois pouvoir faire avec. Donc, je regarde ici et je vois que j'ai 8x, j'ai 16x, j'ai 5, j'ai 10 là ici. Donc, je vois qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là, entre celui-là et celui-là. On est d'accord ? Et on voit ici qu'en fait, il faudrait multiplier par 2. Alors ça, c'est ce qui saute aux yeux dans le premier temps. Mais si on regarde d'un peu plus près, en fait, on ne multiplie pas par 2 parce qu'ici, on a 8x, là, on a moins 16x, on a moins 5 et là, on a 10. Par contre, il faut multiplier par 2, par moins 2. Si on multiplie celui de gauche par moins 2, alors on va obtenir ça. Donc, en fait, il va se passer quelque chose entre ces deux facteurs-là. D'accord ? Puisque c'est des facteurs puisqu'ils ont une multiplication. ceux-là, on a beau faire ce qu'on veut, on ne trouvera rien. Attention, quand on cherche quelque chose comme ça, on cherche toujours avec la multiplication, tout le temps, avec la multiplication et la division, jamais avec l'addition. Donc, là, il y a un rapport entre les deux et on va donc essayer de modifier cette écriture pour pouvoir en faire quelque chose. Attention, je l'ai dit dans l'exemple précédent, on n'a pas le droit de modifier, c'est-à-dire de changer l'énoncé. C'est-à-dire qu'on ne peut remplacer quelque chose que par quelque chose qui est équivalent. Donc, là, ici, il faut que je choisisse, je vais choisir ici, l'un des deux facteurs, l'un des deux comme étant le facteur commun. Alors, je vais prendre le plus simple, donc je vais conserver ici mon 8x moins 5, donc facteur de 3 moins 2x, ça, ça ne change pas. Ici, je vais avoir moins, là, je vais toujours avoir mon 1 plus 3x, et là, par contre, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais ouvrir un crochet ici et je vais remplacer 10 moins 16x par 10 moins 16x, mais écrit de façon différente. Et le 10 moins 16x, on a dit que c'était moins 2 fois 8x moins 5. Voilà, j'ai donc remplacé, j'ai constaté que celui-là, c'était moins 2 fois celui-là, et je remplace, donc je le remplace, mais je le remplace toujours par 10 moins 16x. Si vous développez ce qu'il y a dans mon crochet rose, là, ici, j'ai bien 10 moins 16x, je n'ai donc pas modifié l'énoncé de départ. J'ai juste modifié l'écriture de ça, mais sans modifier le contenu. Ça, c'est très très important. Si vous remplacez, par exemple, 8x moins 5 par 10 moins 16x, alors vous modifiez l'énoncé parce que vous remplacez 8x moins 5 par quelque chose qui n'existe pas. Donc, voilà, vous créez des choses qui n'y sont pas. Donc, on remplace uniquement celui-là en mettant exactement la même chose. Et maintenant, eh bien, maintenant que j'ai fait ça, j'ai mon facteur commun puisque ici, j'ai 8 moins 16x, moins 5x, j'ai un multiplié qui est là, et j'ai donc mon facteur commun que je vais pouvoir entourer ici. J'ai 8 moins 5x avec sa multiplication qui est donc ici, et je l'ai ici aussi avec sa multiplication que j'ai oublié de marquer, là. Et donc, quand je factorise, je mets donc 8x, pas 8 moins 5x, pardon, 8x moins 5, vous aurez corrigé. J'ouvre un grand crochet ici, et je réécris intégralement tout ce qu'il reste. Il me reste donc 3 moins 2x, il me reste le moins, il me reste ce crochet, alors ça me fait un crochet dans un crochet, ce n'est pas très très grave, il me reste le moins 2, ensuite, il me reste le 1 plus 3x. Et voilà, et j'ai fini, j'ai oublié le crochet, pardon, ici, le crochet, je ne l'ai pas mis au bon endroit, vous voyez des fois, parce qu'après, avec l'expérience, des fois, on en enlève un petit peu, mais j'ai mis donc le crochet ici, le moins 2, ça, ça n'y est plus, j'ai oublié ce crochet-là, et après, il y a une parenthèse. Et ça va nous faire être égal à quoi ? Eh bien, là, bien sûr, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire mon moins 2, je vais le distribuer ici à tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Je rappelle, quand on fait la distributivité, on prend les signes en même temps, on prend toujours les signes pour ne pas se tromper. Ça nous fait donc ici, 8x moins 5, là, je vais maintenant, supprimer des parenthèses qui ne sont pas utiles, 3 moins 2x, il n'y a rien devant, donc ça nous fait 3 moins 2x, et là, ça nous fait moins, attention, j'ai un moins devant une distributivité, j'aurais même pu modifier, j'aurais pu mettre moins moins, ça faisait plus, mais enfin, ça ne fait rien, donc je vais le faire comme ça, ça sera plus pratique, ça me fait donc plus 2, facteur de 1, plus 3x, en fait, je me suis rendu compte de ça, et je vais faire ma distributivité plutôt maintenant, ici, là, ici, et là. Vous voyez que, ici, ça tombe très bien, parce que je me sois trompé, parce que vous voyez que vous pouvez changer de stratégie un petit peu en cours de route, dans le calcul, de façon à être plus efficace, ça vous fait donc 8x moins 5, après, 3 moins 2x, et après, je distribue, 2 fois 1, ça nous fait donc plus 2, 2 fois 3, ça nous fait plus 6x, et il ne me reste plus qu'à réduire, ça nous fait donc 8x moins 5, facteur, je compte les x, j'en ai moins 2 plus 6, ça nous fait donc 4x, 3 plus 2 pour les nombres, ça nous fait plus 5, et j'ai terminé ma factorisation. Alors, très important, on voit au travers de ces 5 exemples, à peu près toutes les situations, dans lesquelles, vous aurez à factoriser. Bien sûr, la plus difficile, c'est l'exemple 5, mais il est important, et vous constatez que, quand on est dans un calcul littéral, on a une stratégie de base, bien entendu, et après, bien entendu, on peut modifier la stratégie, y faire des petites touches, en disant, tiens, j'avais prévu de faire ça, mais en fin de compte, je me rends compte que j'ai quelque chose qui est plus efficace, et qui m'évitera des erreurs, parce qu'il est plus facile de distribuer un nombre positif qu'un nombre négatif, et donc, vous privilégiez la meilleure stratégie possible, d'accord ? Il n'y a pas, tout n'est pas écrit. La seule chose qui est écrite, c'est qu'au départ, quand il y a une factorisation, on commence par la factorisation, dans 100% des cas. Voilà tous les cas possibles des factorisations, bien entendu, chaque calcul étant différent, vous pouvez rencontrer des petites astuces supplémentaires, et cette technique de factorisation va vous accompagner aussi loin que vous puissiez faire, enfin, que vous pouvez aller en mathématiques, bien entendu, après, on rajoutera des petites précisions au fur et à mesure qu'on rencontrera d'autres problèmes.